qui va revenir avec nous bientôt à un mois d'octobre et ce sont des écrivains qui sont venus dans le sous le territoire et qui tiennent à chaque fois qu'ils viennent en France maintenant revenir sur le territoire parce qu'ils ont trouvé que l'accueil qu'on a fait il y a deux ans était exceptionnel pour elle et donc à chaque fois ils vont venir bon là elle vient pour présenter son son bouquin et son dernier bouquin banzo et je vais lui laisser la parole bon je peux en faire un peu faire l'interprète de ce qu'elle dit ce qu'elle lui dira en portugais et on essayons de ne pas faire de la parole et donc je vais vous donner la parole et vous pouvez vous présenter la personne la trajetrice, les livres, les littératures, les diplômes et je vais traduire un peu ce que vous avez fait bon dia à toutes les personnes présentes, je vous remercie à la direction de la Pinacoteca, Mediateca, Mediateca, je vous remercie à toutes les personnes envolvées et responsables de ma présence ici en ce moment. Elle a remercié beaucoup, elle vous dit bonjour aussi et elle a remercié à tous ceux qui ont aidé à l'amener ici pour être présente devant vous pour expliquer ses ouvrages. Je suis très contente de venir, de rencontrer avec un public divers, avec un public non-brasileux et non-brasileux. En fait, je suis venu d'une tournée, j'étais à Lisboa, à Bruxelles, à Paris et maintenant ici. Elle dit qu'elle est contente de se retrouver avec un public divers, il y a des Brésiliens d'ailleurs qui sont présents dans la salle aussi, à part moi, à part elle, et tout le public quoi. Là, c'est la fin d'une tournée qu'elle a faite, elle était à Lisboa, elle était à Bruxelles et à Paris et maintenant ici à dans notre territoire. Parce que, chaque fois que je rencontre des personnes différentes, des personnes hors de mon pays, des personnes qui ont un autre historique de vie totalement différent de mon pays et que je rencontre avec ces personnes à travers la littérature, je crois que la littérature est une art qui parle, qui provoque cette possibilité d'un rencontre humain entre personnes tant diverses. Donc elle dit qu'à chaque fois qu'elle a l'occasion de rencontrer des gens en dehors du Brésil, elle a la sensation que la littérature, c'est cet lien qui permet d'avoir cet échange avec des gens si diverses à travers la littérature, ça le satisfait beaucoup quoi. Elle est très contente de cela quoi, qu'être équivaine et parler de la littérature, ça permet effectivement d'établir des liens avec des gens de différents de ceux qui vivent au Brésil et à l'écrire. Je suis préférée de raconter tous les déриversons. Je plaisais de la littérature, mais je laüsais de parler de la littérature. je s'adresse beaucoup d'avoir des décrivains avec des déficits, mais je suis très vigilant, je n'ai pas encore ajouté des informations, mais je suis très important. Je pense que c'est beaucoup de raconter à l'écrire. Je suis très bienvenu par les émercis, je suis très biens. Je disais que c'est la littérature en profonde à l'écrire. Je suis très très difficile, nous avais de l'écrire, mais je pense que c'est plus Je trouve que l'histoire, par exemple, c'est un bon moyen, un bon outil de description de la vie, des choses, de la société, tout ça. Mais, de vécu des sociétés, mais par contre la littérature, à la différence de l'histoire, la littérature, elle apporte l'émotion, qu'on ne voit pas dans l'histoire. Donc l'histoire, c'est plus figé, plus... Donc la littérature, dans la littérature, il y a des histoires, mais avec beaucoup d'émotions. Il y a des sentiments et des échanges. Je suis dit que la littérature, elle me persigue, dès que je suis jeune, parce que la ma famille, ma mère, mes tias et autres femmes de ma famille, travaillèrent au Brésil, dans mon pays, travaillèrent en cas de grands écriteurs brésiliens. Elle a dit que la littérature, ça la poursuit depuis toujours, depuis qu'elle était petite, parce qu'elle a eu toujours l'histoire, c'est un peu... dire que les gens de sa famille, les femmes de sa famille, parce que c'est des familles pauvres au Brésil, et qui habitaient, qui travaillaient chez les gens, comme être dans la maison, tout ça. Mais ces tantes, les femmes surtout, les femmes, les tantes, mères, tout ça, elles ont déjà travaillé, elles ont travaillé chez des grands écrivains brésiliens. Donc, pour ça qu'elle dit que depuis, depuis petite, elle a déjà, elle a été poursuivie par la littérature. Donc, c'est à partir d'essous-lugaires subalternisades, que ces-lugaires, 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 ces-lugaires subalternisades, subalternisades, ces-lugaires qui m'ont possibilité à me étudier, ces-lugaires qui m'ont possibilité à me étudier, et donc, c'est ces femmes qui ont apporté cette possibilité de prendre ce chemin littéraire, d'écrire un jour, tout ça. C'est le soutien de toutes ces femmes-là qui travaillaient chez des écrivains, qui ont créé les conditions pour qu'elles puissent plus tard devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, une écrivaine, tout ça. Elle dit qu'elle vient d'une famille de neuf enfants, donc elle est à 12e décennieuse, et que sa mère, elle était lavé-loche, pour lavé-loche des gens, et son père était maçon. Et son premier contact avec la littérature, c'était le contact avec une littérature orale. Elle est originaire d'un état au Brésil, qui s'appelle l'État de Minas Gerais, et qui est une traduction orale très importante, dont racontent des histoires populaires. Il y a une traduction très forte là-dedans. Et, plus que ça, ma famille, non seulement ma famille, mais dans la propre culturelle, la culturelle de l'oralité, qui arrive au Brésil à travers des africains qui vont pour les Américains, qui vont être escravés dans le Brésil. Ainda aujourd'hui, il y a cette traduction orale de contation de cas, et qui sont très vivres. et ça persiste jusqu'à aujourd'hui, cette facilité qu'il y a les gens pour y aller raconter des histoires à d'autres, et à les transmettre des histoires comme ça, de façon orale. Elle a dit que la mémoire de l'esclavage, et qu'elle a grandi en écoutant toutes ces histoires sur le passé escravagiste au Brésil. Il faut juste qu'une parenthèse, c'est qu'il vous l'aise, c'était un des derniers pays dans le monde à abolir l'esclavage. C'était en 1888. C'est à la fin du 19ème siècle. C'était un des derniers pays. Et après, il y a un certain moment, et après, il y a un certain moment, quand je vais à l'école, je vais avoir un contact plus grand avec le texte écrit. Et c'est en arrivant à l'école, et c'est là où elle commence à avoir un contact plus étroit avec l'écriture. Et, à l'époque, mes parents et les femmes qui ne ont une alfabetisation complète, elles ne ont pas cette alfabetisation complète, mais, au même temps, elles ont un désir très grand que les filles apprenent de lire, et elles ont aussi un incantement très grand par le livre, par le texte écrit. Même que les femmes proches à elles, donc les mères, les tantes, tout ça, elles n'avaient pas un niveau d'alfabetisation complète pour écrire, mais elles arrivaient à lire, mais elles n'arrivaient pas à écrire. Mais elles avaient un désir profond chez elles, c'est que toutes les femmes puissent, quelque part, puissent dominer l'écriture, puissent écrire comme d'autres, et même qu'elles, elles n'avaient pas cette possibilité, parce qu'elles n'avaient pas un niveau de scolarité suffisant pour l'écriture, mais elles avaient le désir antérieur, qui est dire que voilà, ce qu'il faut, que celles qu'elles étaient leurs enfants, puissent avoir cette possibilité d'écrire et de lire, pas simplement lire. Alors, j'ai commencé à écrire, dès que j'ai écrite, dans les étudiants scolaires, j'ai toujours été très bien, et ce processus j'ai développé au long de la vie, et quand j'ai changé de ma ville, de Minas Gerais, au Rio de Janeiro, pour être professeure primaire, et à ce moment-là, je vais entrer à la faculdade et faire un cours de littérature. Donc, elle dit qu'elle a beaucoup accroché à l'écriture, elle dit qu'elle a pu avoir ce contact à partir de ses études primaires, et les choses ont évolué de manière qu'elle a réussi à se former en tant que prof, prof d'école primaire. Et donc, à ce moment-là, elle a changé d'état, elle est passée de l'état de Minas Gerais, à Belo Horizonte, c'était Belo Horizonte, qui est la capitale de Minas Gerais. Elle était allée habiter à Rio, à Rio de Janeiro, pour exercer son métier de prof d'enseignante. Et c'est là qu'elle est rentrée à l'université, en parallèle, pour poursuivre sa carrière au sein d'apprentissage, des formations, et qui aboutit à un doutorat en littérature comme Marie. Oui. Mais la première publication, je vais faire à 44 ans. Donc, à 44 ans, elle a publié son premier bouquin. Et cette publication, elle est fructe de un travail coletif, de scritores afro-brasileurs, que, en termes de coletivo, nous a ajoutons et faisons...